Comment faire cohabiter sans danger les avions de l'aéroport Saint-Exupéry et la cinquantaine d'espèces d'oiseaux recensées sur les 2000 hectares de la plateforme lyonnaise ? C'est ce à quoi réfléchissent actuellement les ornithologues de l'association Naturama. Les explications de Peggy Liodenot. Depuis un an et demi, Christophe travaille sur les 2000 hectares de l'aéroport Saint-Exupéry. Son rôle est de traquer le moindre volatil présent à proximité du tarmac. 50 espèces d'oiseaux dont 33 protégés ont depuis des années élu domicile ici, ce qui n'est pas sans danger. Au décollage, ils percutent à l'appareil, ils sont aspirés dans un moteur et l'impact peut endommager le moteur. Il faut savoir que la phase de décollage est la phase la plus critique. L'avion a besoin de toute sa puissance. Et une réduction de puissance suite à un impact d'oiseaux dans un réacteur peut avoir des conséquences graves. Le président de Naturama, grâce à son étude ornithologique, propose des solutions à l'aéroport afin de réduire ces risques, mais aussi afin de protéger les oiseaux. Le développement de certaines espèces va ainsi être stoppé. Le fauchage des herbes est également étudié. On propose de rester au contraire sur les zones où on ne souhaite pas avoir d'oiseaux, on va laisser de l'herbe très haute. Et au contraire, là où on veut, je ne dirais pas les attirer, mais disons favoriser leur venue, on va au contraire mettre de l'herbe beaucoup plus courte. Ce qui fait qu'ils n'iront justement pas sur les zones du tarmac. Malgré tout, l'effarouchage reste une pratique courante pour les agents de la lutte aviaire. Ils interviennent au moment de l'atterrissage et du décollage si les oiseaux sont nombreux. On a ce qu'on appelle avec une arme, avec des fusées crépitantes et détonantes. Vous avez eu l'occasion de le voir. Et on a aussi un effet sonore au niveau du véhicule. On a plusieurs espèces d'oiseaux qu'on met en alarme et qui font effaroucher l'oiseau. La direction de l'aéroport Saint-Exupéry doit désormais étudier les solutions proposées par l'association afin de s'inscrire dans une réelle démarche de développement durable, ce qui est déjà fait dans de nombreux aéroports français et européens.